A toi la victoire, ô ressuscité, A toi la victoire, pour éterminer. Brillant de lumière, danger descendu. Qui roule la pierre, du temps convaincu. A toi la victoire, ô ressuscité, A toi la victoire, ô ressuscité, A toi la victoire, ô ressuscité, Sous-titrage MFP. 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 ... 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 L'assurance, en fait, ne vient pas de ce que nos yeux voient, c'est ça que je voulais dire. L'assurance vient de ce que Jésus est vivant pour l'éternité. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais. L'assurance vient de ce que Jésus vit pour l'éternité. Et que Jésus vit en nous. La crainte ne vient pas de Dieu. La crainte peut entraîner le doute. Bannissons la crainte de nos cœurs. Ce que les hommes appellent le stress n'est autre chose que la crainte. La parole de l'Éternel nous dit Qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Tes inquiétudes ne serviront à rien. Les inquiétudes, ça, ça vient de la crainte encore. Souvenons-nous. L'assurance vient de ce que Jésus est vivant pour l'éternité. Lorsque nous craignons, nous confessons que Jésus est mort pour nous. Et qu'il n'est pas ressuscité. Bannissons la crainte de nos cœurs. Ayons toute notre confiance en Dieu. C'est cela qui réjouit le cœur de notre Père. Bannissons la crainte de nos cœurs. Avec l'inquiétude. Tout cela manifeste toujours la crainte. Je répète une troisième fois. L'assurance ne vient pas de ce que nous voyons, de ce que nous sentons, de ce que nos situations sont correctes. L'assurance vient de ce que Jésus est vivant pour l'éternité. Que cela reste à jamais gravé dans nos cœurs. Lorsque nous voyons les difficultés, les épreuves, toutes ces choses-là arriver dans nos vies, Confessons que Jésus est vivant. Ne confessons pas ce que nos yeux voient. Ne confessons pas ce que notre pensée veut intégrer. Mais que Jésus est vivant. Et il est dans notre balle. Ça, ça bannit la crainte. C'est ça, marcher par l'esprit, en voyant les choses par l'esprit et non par la vie. La crainte ne vient pas de Dieu. Amen. 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 Tout en disant merci, éternel notre Dieu. De ce que c'est toi qui t'aille dans tes enfants, Seigneur. Merci Seigneur pour ce message d'encouragement. Merci Seigneur pour ce message. Tu nous rappelles que tu es présent et que tu vois toutes choses. Amen. Amen. Éternel et puis Dieu. Toi qui est capable, Seigneur, de toucher les cœurs qui en ce moment sont meurtris, qui rentrent dans le découragement. Éternel Dieu. Oui, effectivement, qui par ses inquiétudes peut ajouter un coup de dé à la durée de sa vie ? Qui peut apporter la solution à ses problèmes par ses inquiétudes ? Éternel Dieu, touche le cœur de ma sœur, touche le cœur de ma sœur, touche le cœur de ma sœur Seigneur, redonne-lui cet espoir que tu es vivant, tu es assis sur le trône, et que rien n'est possible à toi. Affermis la foi de ma sœur Seigneur, éternel Dieu, il n'y a que toi Seigneur qui peux la restaurer, il n'y a que toi Seigneur qui peux la relever, il n'y a que toi Seigneur qui peux la tenir par la main Seigneur pour qu'elle continue la marche, et que Seigneur tu aveugles ses yeux parce que ce qu'elle voit Seigneur l'effraie et lui donne le découragement, alors que toi tu as tout accompli sur la croix. Enlève la tristesse de son cœur Seigneur, enlève la désolation de son cœur, et fais taire Seigneur cet esprit qui lui parle en lui faisant croire qu'il n'y a plus d'espoir, mais Seigneur avec toi ce n'est que le commencement, parce que c'est toi qui dis le dernier mot dans la vie d'une personne. Ce que toi tu as fermé, personne ne peut l'ouvrir, ce que toi tu as ouvert, personne ne peut fermer, lorsque tu mets un point, personne ne peut mettre une virgule, et lorsque tu as mis ta virgule, personne ne peut venir mettre un point. Relève Seigneur ta fille, restaure ta fille, enlève le découragement Seigneur, enlève le découragement Seigneur. Oh éternel Dieu, ton amour pour elle est infini, et ne peut se mesurer. Ce que les hommes disent, c'est parce que toi Dieu tu dis, ce que les hommes pensent, c'est parce que toi Dieu tu penses. Tu es le Dieu tout puissant, l'éternel je suis. Tu es le même hier aujourd'hui, éterne le mort, en toi il n'y a pas de changement, en toi il n'y a pas de variation. Oh Seigneur, restaure la vie de ta fille, restaure-la Seigneur, restaure-la Seigneur, il n'y a que toi qui es capable d'essayer ces larmes, il n'y a que toi qui es capable Seigneur, de pouvoir penser cette blessure Seigneur qui saigne dans ton cœur. Dans l'éternel Dieu, tu as formé des projets de bonheur dans ta vie, tu as classé sa vie, avant même qu'elle nait, tu connaissais chaque jour de sa vie, tu avais prévu chaque jour Seigneur, que tes desseins s'accomplissent dans sa vie, parce que c'est un témoignage, c'est un témoignage Seigneur, sa vie parle de bois, sa vie glorifie ta vie, oh éternel Dieu. Amen, merci, merci de ce que ta main est posée sur toi, merci Seigneur pour les œuvres magnifiques et grandes que tu vas accomplir dans sa vie, merci de ce que tu ouvres sa bouche pour qu'elle témoigne la grandeur de ton ordre. Amen, c'est bien. Amen. Pour être un éternel Dieu, merci Seigneur, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Gloire à ton nom, au nom du Seigneur, Amen. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est l'heure de ma foi, plus près de toi, plus près de toi, c'est l'heure de ma foi, plus près de toi, plus près de toi, c'est l'heure de ma foi, Toujours près de toi Adopte ma souffrance Et son grand silence Toujours près de toi Seigneur, tiens-moi Plus près de toi Seigneur, plus près de toi Gromme-moi ton seigneur Soutiens ma foi Gromme-moi ton seigneur L'amour ou le roi Toujours près de toi Plus près de toi Mange-je plus près de toi Dans le désert J'ai pu vivre près de toi Ton ciel mauvais Peur et mon courage Peur et mon courage Ton chambre un peu d'orage Mon Dieu plus près de toi Plus près de toi Nous sommes aujourd'hui Le 6 janvier C'est l'épiphanie C'est le jour du roi C'est ce jour que le Seigneur a bien voulu Que je vienne en ce monde Et c'est pour cela que Je suis le roi du roi de la vie C'était simplement pour vous demander Pensez à moi dans vos plis Amen Merci Le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 Jean chapitre 14 Verset 27 C'est le Seigneur Jésus Christ qui l'a dit Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Le mât est une possession Ce n'est pas une paix qui appartient aux hommes Cette paix appartient à Jésus Christ Si on n'a pas trouvé la paix Qui est celle de Jésus Christ On sera toujours troublé dans notre âme On n'aura jamais la solution Jamais Même ceux qui ont beaucoup d'argent Même ceux qui ont une longue santé Même ceux qui ont beaucoup de choses Qui font l'équilibre des hommes sur cette terre Si ce n'est pas la paix que Jésus Christ donne En vérité L'homme sera toujours troublé dans notre âme Il a dit je vous donne ma paix Ce n'est pas une paix qu'on veut fabriquer Ce n'est pas une paix que les hommes ou les circonstances peuvent donner C'est la paix de Jésus Christ C'est une paix qui n'est pas la manière des hommes C'est ce qu'il est écrit d'ailleurs après Je vous laisse la paix Il a d'abord dit la On peut mélanger ça Et confondre avec beaucoup de choses qu'on appelle paix Aujourd'hui dans le monde Mais si nous lisons bien encore Jésus Christ ne se répète jamais pour rien Il a d'abord dit je vous laisse la paix Et ensuite Il dit Je vous donne Cette fois-là c'est ma paix C'est la paix qui appartient à Jésus Christ Lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un Il faut qu'il puisse recevoir la chose C'est là où il y a un problème Avec les hommes Jésus Christ a tendu la main Avec la paix dessus Il faut juste aller et prendre cette paix-là Et la garder Si je réussis à prendre cette paix-là Si j'ai une maladie incurable Je ne m'en inquiète pas Si je n'ai pas de travail Je ne m'en inquiète pas Si ma femme est partie Ou mon mari Je ne m'en inquiète pas Parce que cette paix-là Comble véritablement L'être humain Que Jésus Christ a créé Tout a été créé par lui Et pour lui C'est écrit dans Colossiens Il a créé l'être humain Et s'il dit Je te donne ma paix Si nous réussissons à recevoir cette paix-là Il ne nous manque rien du tout Si nous sommes inquiets Si nous sommes troublés Si nous avons des doutes C'est parce que nous n'avons pas reçu La paix de Jésus Christ A l'instant où nous recevons La paix de Jésus Christ Notre âme entre dans le repos Et il n'y a plus de questionnement dans l'esprit Il n'y a plus d'inquiétude Dans le cœur La vie se déroule simplement Selon le plan que Dieu a déjà établi Et tout devient action de grâce Tout devient reconnaissance au Seigneur Si ce sont les épreuves qui arrivent Seigneur Père Que ton nom soit béni Parce que je sais que ces épreuves-là Est une manifestation de ton amour pour moi Seigneur Merci parce que tu as envoyé les épreuves dans ma vie Parce que je sais que au travers de cela Tu me permettras de grandir Et d'être utile entre tes mains D'accomplir ce pourquoi je suis sur la terre Nous ne sommes pas sur la terre par hasard Nous ne sommes pas là pour construire Amasser de l'argent Toutes les vanités qui sont là Lorsque quelqu'un part de ce monde La Bible nous dit Il n'emporte rien de ce qu'il a bâti Ici sur la terre La preuve d'ailleurs C'est que quand un enfant vient dans le monde Il vient sans rien Celui qui repart, repart sans rien Même le costume ou la robe qu'on met à cette personne-là Va se détériorer dans la terre Et il retournera nu comme il est venu Nu sans rien Il repartira nu de la même manière Donc le monde dans lequel nous sommes Ne nous trompe pas Ne nous trompe pas Et ne nous aveugle pas Sur les priorités de la vie d'un être humain sur la terre La vie d'un être humain L'objectif C'est de recevoir la paix de Jésus-Christ C'est ça l'objectif Recevoir la paix de Jésus-Christ Ensuite maintenant Nous sommes toujours dans Jean chapitre 14 verset 27 Je vous donne ma paix L'explication ici dans ma Bible c'est La paix, la mine C'est déjà ce que nous disons La paix, la mienne La paix qui appartient à Jésus-Christ Maintenant il va commencer à expliquer Si on n'a pas bien compris ce qu'il dit là Il a dit je voulais la paix et ensuite ma paix Il va expliquer maintenant Il dit moi Je ne vous donne pas Comme le monde donne Là maintenant nous apprenons qu'il y a deux paix Il y a une paix Qui est celle de Jésus-Christ Et il y a une autre Qui est celle du monde Le monde donne aussi une paix La paix du monde est celle qu'on voit avec les yeux Qu'on sent Que notre intelligence nous révèle comme étant la paix Que les circonstances nous dictent comme étant la paix C'est cette paix là que le monde donne Et c'est cette paix après laquelle La plupart des hommes sur la terre Y compris les enfants de Dieu Coupent après cette paix là Lorsque nous aurons appris A rechercher la paix de Jésus-Christ Nous entrerons dans le repos Et notre âme nous sera plus troublée Nous sera plus troublée Rien ne va plus nous troubler Nous serons parfaitement équilibrés sur la terre Parce que notre coeur et notre âme Sera aligné comme ça avec celle du créateur Il n'y aura pas d'écart Nous devons réduire cet écart là Pour que le coeur soit aligné avec celui du créateur Il nous a créé pour que nous ayons cette paix là Dans le coeur Et que nous ne soyons plus troublés Moi je ne donne pas Comme le monde donne Maintenant il va nous décrire Comment se manifeste La réception de la paix dans la vie de quelqu'un Qu'il a reçu Ce sont des versets qu'on connait Mais qu'on lit vite Et si on lit vite Et que ces versets là ne descendent pas dans nos coeurs On va continuer à être inquiet On va continuer à se poser des questions On va continuer à chercher des solutions nous-mêmes On va continuer, on va se lancer, on va se lamenter de beaucoup de choses Donc il dit ici Que votre coeur ne se trouble pas Et ne s'alarme pas C'est comme ça Que celui qui a reçu la paix du Jésus Christ est en tout temps Lorsque le trouble commence à être dans le coeur de quelqu'un C'est qu'il a quitté la paix de Jésus Christ des yeux Ou qu'il ne l'a jamais reçu dans sa vie Le coeur commence à être troublé Il y a beaucoup de questions Il y a beaucoup de lamentations Il y a beaucoup de si Il y a beaucoup de pourquoi également Les pourquoi dans la vie d'un être humain Est l'expression qui n'a pas reçu la paix de Dieu Pourquoi il m'arrive ceci ? Pourquoi c'est moi qui ai ça ? Pourquoi, 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 pourquoi Il y a des bons pourquoi Mais je parle des pourquoi d'inquiétude C'est la manifestation que nous n'avons pas La paix de Dieu à ce moment-là Que votre coeur ne se trouble pas Et ne s'alarme pas Qu'il ne se trouble pas Qu'il ne s'alarme pas Qu'il ne s'alarme pas Souvent quand on veut demander à quelqu'un Si il a reçu Jésus Christ en sa vie On lui demande s'il a fait la paix avec Dieu Beaucoup d'hommes sur la terre Qui sont pourtant des créatures de Dieu Ne sont pas en paix avec Dieu Même beaucoup d'enfants de Dieu Qui sont déjà enfants de Dieu Ne sont pas en paix avec Dieu La paix avec le Seigneur pour un enfant de Dieu Se ressent quand tu entres dans la prière C'est fluide avec le Père Il n'y a pas d'obstacle Tu entres dans la présence du Père Oui, tu peux rester dans le silence Parce que tu es dans la contemplation du Père Mais tu n'es pas dans le silence Parce que tu n'as rien à dire Parce que tu ne sais pas quoi dire Parce que là, il y a quelque chose qui a été restauré avec le Père Il y a quelque chose que Pierre a dit dans l'acte chapitre 3 C'est ainsi d'abord que la paix de Dieu vient dans Dieu La paix que Jésus Christ donne Celle dont il parlait là Elle vient Et ensuite, il faut que nous la gardons Il faut que nous gardions cette paix C'est là où il peut y avoir des problèmes pour les enfants de Dieu Donc ici, acte chapitre 3, verset 19 Il est écrit Repentez-vous donc Repentez-vous donc Si je ne me suis pas repenti dans ma vie Je ne peux pas avoir la paix avec Dieu Gardons un doigt dessus Allons dans Isaïe 59 On va comprendre pourquoi Quand on parle de repentance Souvenons-nous d'où nous sommes partis Nous sommes partis de la parole où Jésus Christ dit Je vous donne ma paix Et il a différencié avec celle des hommes Celle du monde Celle que ce monde nous donne Par conséquent, nous allons voir comment est-ce qu'on reçoit Donc quand il a attendu la paix comme ça, il faut la recevoir Comment est-ce qu'on la reçoit ? On va voir la suite du verset, il va le dire Mais il dit, repentez-vous d'abord Si on ne se repent pas On n'est pas en paix avec Dieu Mais le contraire de la paix c'est la guerre Ça veut dire qu'on est en guerre avec Dieu Si on n'est pas repenti, on est en guerre avec Dieu Même un chrétien qui a fait quelque chose Qui est tombé dans un péché qui n'est pas repenti Est en guerre avec Dieu Si quelqu'un fait la guerre avec Dieu On sait déjà qui est le perdant et qui est le gagnant Donc nous n'avons pas intérêt à faire la guerre avec Dieu Nous prenons Esaïe Esaïe chapitre 59 Nous prenons à partir du verset 1 Il est écrit Non La main de l'éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver Le nom vient renverser quelque chose qu'il y a certainement avant C'est qu'il y a une pensée qui s'est installée dans le coeur En pensant que la main de l'éternel s'est rétrécite Donc elle ne peut plus nous atteindre Elle est devenue courte Donc elle ne peut plus faire quelque chose dans notre vie Souvenons-nous de la parole que nous avons reçue L'assurance vient de ce que Jésus-Christ est vivant pour l'éternité Autant que Jésus-Christ sera vivant La main de l'éternel sera toujours suffisamment longue pour agir dans notre vie Pourquoi tu es en inquiétude alors ? Puisque cette main-là peut intervenir dans ta vie Et régler ce qu'il y a à régler au moment, à l'instant où l'éternel le veut Pourquoi tu es en inquiétude ? D'où vient l'inquiétude ? Là, on est en train de rentrer vraiment en plein dans ce que Jésus appelle sa paix Pourquoi regardons-nous le calendrier ? La montre, pour savoir quand est-ce que ça va s'arrêter Parce que nous n'avons pas la paix de Jésus-Christ Il nous dit que la main de l'éternel n'est pas trop courte Pour sauver, c'est-à-dire pour restaurer une situation la plus compliquée possible La plus délicate possible Et d'ailleurs, souvent, le Seigneur va nous regarder, essayer nos solutions Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de solutions Jusqu'à ce qu'on se soit connu la tête Là, on va penser qu'il y a le Seigneur Et la foi va commencer à naître dans notre cœur Parce qu'on a tout essayé et on n'a pas réussi humainement On est allé vers les hommes, ils nous ont donné des solutions qui ont été des échecs Là, maintenant, on va se souvenir qu'on a un Créateur Pourtant, dès le début, nous avions mis notre foi dans le Créateur Jérémie dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme Et qui met son espérance dans la chair Les solutions humaines Si tu viens voir quelqu'un, tu lui poses un problème Et qu'il ne prend pas la parole de Dieu pour appui Pour te dire, regardons la solution dans la parole de Dieu C'est qu'il va te donner là Déjà, la démarche d'aller le voir s'il ne fait pas Cela, il faut mettre ça de côté Parce que tu vas t'enfoncer davantage Si la solution n'est pas appuyée sur la parole du Seigneur La main de l'Éternel n'est pas trop coûte pour sauver Elle sera toujours disponible tant que Jésus-Christ est vivant Ne l'oublions pas Mis son oreille trop du pour Ça, c'est un verset que nous ne connaissons pas Mais qui n'est pas dans mon cœur Pourquoi ? Ça se voit juste à la manière dont nous prions Le fait de répéter, répéter, dit à Jésus Donne-moi ceci, tu n'as pas vu la situation et continuer à compter Ça veut dire que nous pensons qu'il est dû d'oreille Qu'il n'a pas entendu ce que nous avons dit dès la première fois Matthieu chapitre 6 dit Ce n'est pas en multipliant les mots dans la prière Comme le font les pharisiens Ce n'est pas en multipliant Si on peut garder une voix dessus On va revenir après Dans détail Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 A partir du verset 5 Il est écrit Lorsque vous priez Lorsque vous priez Ne soyez pas comme des hypocrites Qui aime à prier debout devant les synagogues Et au coin des rues Pour montrer Pour se montrer Le verset J'ai commencé au verset 5 Je descends Donc Lorsque vous priez Ne soyez pas comme des hypocrites Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues Pour se montrer aux hommes Donc la prière c'est d'abord quelque chose entre Dieu et nous Ce n'est pas entre les hommes et nous, c'est entre Dieu et nous Ça peut édifier les hommes Mais c'est d'abord entre Dieu et nous Il faut que nous en soyons conscients Il faut rester concentré sur l'objectif Lorsque nous prions La prière ne dépend pas de l'approbation de ceux qui l'écoutent Elle dépend de l'état de notre cœur par rapport à celui à qui nous adressons cette prière Elle dépend de la confiance que nous avons à celui à qui nous adressons la prière Je partageais avec un frère hier et je lui rappelais que Jésus quand il guérissait les malades il ne priait pas Ça peut surprendre Jésus ne priait pas Il donnait juste des paroles de foi Ta foi t'a sauvé Lève toi et marche Rends ton lit et va Parce qu'il était rempli de foi Il n'avait pas besoin d'étaler tout ce qu'il sait Donc la prière ce n'est pas dans la multiplicité des mots Ce n'est pas dans la manière dont c'est formulé Ça dépend de la confiance qu'il y a dans ton cœur par rapport à celui à qui tu adresses la prière C'est tout terminé Donc il n'est pas trop dur pour écouter Ce n'est pas que tu as mal formulé le problème Déjà avant même que tu ouvres la bouche pour formuler le problème Il sait déjà quel est le problème Donc quand il demande de prier sans cesse C'est juste qu'il faut que tu matérialises ta foi en venant formuler Ce n'est pas que tu viens l'informer de quelque chose qu'il ne sait pas Il le sait déjà Et c'est important de savoir que Dieu sait déjà Donc il nous demande juste de manifester cette foi-là en venant lui dire ce qu'il sait déjà Dans là où le travail doit se faire Ce n'est pas dans la manière dont nous formulons la prière C'est dans la confiance que nous avons envers celui qui écoute cette prière Ça, ça peut nous faire bondir dans la foi Si nous avons compris ça et que nous l'appliquons La parole nous a dit qu'il n'est pas dû d'oreille Pour entendre ce que nous lui disons Continuons En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense Donc si c'est pour les hommes, les hommes vont nous dire tu pries bien Et puis ça, ça sera la réponse à notre prière et ça va s'arrêter là Donc poursuivons Mais toi quand tu pries Donc le Seigneur nous dit la manière dont nous devons venir dans la prière Entre dans ta chambre Ça on ne doit pas forcément, ça peut être physique Mais on peut le prendre aussi spirituellement Entre dans ta chambre, ça veut dire que c'est quelque chose de secret entre C'est ce que je disais avant Entre le Père et toi C'est une communion entre le Seigneur et toi Entre dans ta chambre Ferme la porte Donc c'est entre Dieu et toi que la chose va se passer Il va avoir une confiance Je lui expose ça et j'ai confiance que la réponse est certaine Ensuite maintenant, ferme ta porte Et prie ton Père qui est dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra Donc nous avons compris déjà que c'est dans une relation de confiance avec l'Eternel C'est là que nous devons bâtir, c'est sur cela que nous devons nous appuyer Ensuite nous sommes toujours sur la Père Pour pouvoir, je ne sais pas si Un pays qui est en guerre contre un autre En général Quand un pays veut déclarer la guerre à un autre pays Il commence parfois Il demande à l'ambassadeur de revenir Sors d'abord du pays Il demande aux ressortissants de sortir du pays Parce que les conflits vont commencer avec ce pays En général c'est ça Donc pour pouvoir entrer dans l'intimité de Dieu Pour pouvoir le prier tel que nous Parce que entre dans ta chambre Ferme, reste dans le secret avec Dieu Tu ne peux pas rester dans ce secret là Avec quelqu'un envers qui tu es en guerre Si nous sommes en guerre contre Dieu On ne peut pas rester dans cette position là Souvenons-nous Repentez-vous Acte chapitre 3 Verset 19 Donc pour que cela marche Il faut que nous soyons d'abord dans la paix Pour entrer dans ce secret là Il faut que nous soyons dans la paix De Jésus Christ Continuons maintenant Ensuite maintenant Il va dire On a compris c'est dans le secret verset 7 maintenant C'est là où nous voulons arriver En priant Ne multipliez pas des paroles vaines Des paroles qui ne servent pas Des paroles qui ne font que manifester notre incrédulité Ne multipliez pas des paroles vaines Comme les païens Donc il y a des prières à la manière des païens Les païens Les païens prient aussi Et ils ont une manière de prier Ça se reconnaît à la multiplicité des paroles vaines Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la foi Ils ne croient pas Donc forcément dans leurs paroles Ça se sentira Parce qu'ils ne connaissent pas celui à qui ils adressent cette prière Donc ils pensent que Plus tu lui en donnes des paroles Bien mieux En fait il va comprendre Alors qu'un enfant de Dieu A compris que Ce n'est pas dans la multiplicité Ou dans la formule des paroles Que la chose se passe Mais c'est dans la confiance qu'il y a dans son coeur Par rapport à celui à qui il adresse sa prière Et ça ça devrait faire une différence Ensuite maintenant Ne multipliez pas les paroles comme le font les païens Qui s'imaginent qu'à force de paroles Ils seront exaucés Et il dit ne leur ressemblez pas Parce que si nous leur ressemblons Nous confessons Même inconsciemment Que l'oreille du Seigneur est dure à entendre Isaïe a dit que son oreille n'est pas trop dure pour entendre Donc Ne leur ressemblez pas Voici encore quelque chose que nous avons dit avant Car votre père sait de quoi vous avez besoin Pour ceux qui ont des enfants qui sont encore petits Parce que le Seigneur nous demande de ressembler D'avoir la foi comme les petits enfants Est-ce qu'un petit enfant qui entre à la crèche Est-ce qu'il peut nous demander ce dont il a besoin ? Le parent sait Ce qu'il faut qu'il achète pour qu'un enfant entre à la crèche C'est comme ça que Dieu veut être Il sait déjà ce dont on a besoin Nous même quand nous venons formuler les choses Est-ce que nous savons de quoi demain est fait ? C'est Dieu qui le sait Donc il sait mieux que nous C'est qu'il nous faut aujourd'hui pour être prêt pour demain Donc même ce que nous allons lui demander Vu que nous ne connaissons pas de quoi demain sera fait On ne sait même pas quoi lui demander Poursuivant Le Père sait de quoi vous avez besoin Donc Le fait que je sois inquiet Le fait que je n'ai pas la paix dans le cœur Le fait que je sois troublé dans mon cœur Voici encore une parole qui renverse ça C'est parce que je ne sais pas que Ou que je n'ai pas intégré Ou que je n'ai pas foi Ou que ce n'est pas assis dans mon cœur Que le Père sait ce que je suis en train de vivre Qu'il sait ce que je suis en train d'endurer Et son amour pour moi Si j'ai la certitude de l'amour de Dieu pour moi Si je l'ai reçu vraiment Que Dieu même c'est qui est vrai C'est que Dieu ne peut pas se réjouir Que je sois dans ma souffrance Ça ne peut pas réjouir le cœur de Dieu Parce que ce n'est pas ça le but de Dieu dans notre vie Même si pour peu Il va permettre que je passe par là Ça, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas C'est parce que c'est utile S'il pouvait enlever ça Il l'aurait enlevé Mais s'il enlève ça Il sait bien que ça ne va pas participer à notre bien Donc c'est utile que ça soit là Ça déjà, ça va me permettre d'enlever Comme on le disait tout à l'heure L'inquiétude de mon cœur D'enlever les pourquoi de mon cœur En demandant au Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi Tout simplement Poursuivons maintenant Avant que vous ne demandiez Donc il sait avant que tu ne dises ce que tu as dit Avant d'ouvrir la bouche pour formuler un besoin Il sait des gens Revenons à Esaïe Là que nous sommes partis Esaïe 59 Nous avons compris que l'oreille du Père N'est pas trop dure pour écouter Sa main n'est pas trop Devenue courte Elle ne s'est pas rétrécie Pour sauver Donc le problème De ne pas avoir la paix Ne dépend pas du Père Ce n'est pas Ce n'est pas La raison ne vient pas du Père Lui il a tendu la main comme ça Jésus-Christ avec sa paix de Suisse Il faut juste se venir prendre Pourquoi nous ne pouvons pas prendre Comment nous n'arrivons pas vraiment à prendre cette paix-là Il y a une raison ici là Que nous avons déjà évoqué Avec acte chapitre 3 Verset 19 Mais Je finis le verset d'en haut Que j'ai déjà lu Ni son oreille trop du Ça peut nous lasser d'écouter ça Mais si Le problème que nous avons C'est parce qu'on ne médite pas la Bible Comme nous sommes en train de faire là Parce qu'on ne va pas doucement sur les mots Comprendre Laissez ces mots-là s'assoir dans nos cœurs Ce n'est pas parce qu'on ne connait pas toute la Bible Qui est notre problème C'est parce qu'on passe vite dessus On connait les choses théoriquement Mais on ne prend pas la peine De mâcher ces choses-là Que ça s'installe dans nos cœurs En sorte que Lorsque les combats Les difficultés viennent C'est cette parole-là Qui est là C'est cette parole-là Qui répond Et là nous sommes inébranables Nous manifestons Que nous avons vraiment cette paix En Jésus-Christ Ni son oreille trop du Pour entendre Nous avons compris Comment est-ce que Nous pouvons Confesser Par notre manière De prier Que l'oreille du Seigneur Et Dieu pour entendre Il faut qu'on laisse ça de côté Verset 2 maintenant Voici le problème Mais Ce sont vos fautes Qui met une Séparation La séparation La séparation La séparation est une manifestation Du fait que nous ne soyons pas en paix Avec quelqu'un La séparation On ne se sépare pas quand on est en paix avec quelqu'un La séparation est la manifestation du manque de paix Et donc on est en guerre avec cette personne Et il dit ici là que Ce sont nos fautes qui mettent une séparation avec Dieu Ce sont nos fautes qui font en sorte que nous ne pouvons pas comprendre les deux versets qui sont là Que la main de l'éternel n'est pas trop coûteux Ainsi de suite Dont la repentance S'il y a faute Il faut la repentance Dieu ne demande que la repentance Pour restaurer ça rapidement Parce que Dieu veut être en communion avec Il veut être en paix avec ses enfants Mais Ce sont vos fautes Qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu Ce sont Si on n'a pas compris Ce sont vos péchés Qui vous cachent sa face Vous imaginez Dès que vous venez devant quelqu'un Il fait ça Dès qu'il vous voit Il fait ça 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 manifeste en fait Que vous n'êtes pas en paix Quelqu'un avec qui vous êtes en paix Quand il vous voit C'est quoi ? C'est le large sourire Il vient vous embrasser Mais Si vous venez après Quelqu'un Il couvre son visage Ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler avec cette personne là C'est le manque de paix Donc Pour avoir la véritable paix en Jésus Christ Il faut commencer déjà ici là Par la repentance Donc Qui vous cachait Ce sont vos péchés Qui vous cachait sa face Et qui empêchait De vous Et qui l'empêchait De vous écouter Donc je peux multiplier beaucoup de paroles Donc Si un Il n'y a pas la foi C'est un problème Si Il y a des péchés là dedans Ben Dieu d'abord Il Donc je peux multiplier Tant que je n'ai pas Je ne me suis pas repenti Dieu ferme d'abord les oreilles A ce que je suis en train de dire Pour m'amener à me repentir Mais si je continue à multiplier les paroles Ça tape et ça n'entre pas Donc voilà comment nous devons commencer par examiner ces choses là J'ai tellement prié pour cette situation J'ai tellement jeûné pour cette situation Ça ne change pas Commençons d'abord par examiner Donc Celui qui n'est pas déjà converti au Seigneur C'est-à-dire déjà De fait Il ne peut pas prendre la paix Qui est dans la main de Jésus Christ Parce qu'il doit commencer par cette paix Celui qui est en Christ Qui a perdu cette paix là Doit examiner S'il n'a pas quelque chose A confesser au Seigneur Il y a plusieurs causes Voici une des causes C'est juste une des causes Donc il doit rechercher Est-ce qu'il n'a pas quelque chose A restaurer dans sa relation Avec le Père Revenons dans acte chapitre 3 C'est de là que nous sommes partis Acte chapitre 3 verset 19 Acte chapitre 3 verset 19 On était juste en train d'essayer de méditer sur « repentez-vous » Donc C'est la première étape pour recevoir la paix que Jésus a donnée Il a dit « Je vous donne ma paix pour la recevoir » Il faut se repentir Pourquoi ? Parce que si je ne me suis pas repenti La face du Seigneur m'est cachée Son oreille est fermée également C'est pour ça que je crois qu'elle est due Alors qu'elle n'aurait pas Sa main n'agit pas Et je crois que c'est parce qu'elle est devenue courte Mais c'est simplement parce qu'il y a une séparation Il y a une barrière Et cette séparation-là manifeste le manque de paix avec le Seigneur Donc je ne peux pas l'apprendre Donc un « repentez-vous » Donc si quelqu'un n'est pas converti ici au milieu des noms Il doit commencer par se repentir de ses péchés C'est la première étape Repentez-vous Donc Une fois que je suis repenti maintenant de mes péchés Entre parenthèses Si on regarde dans le Proverbe Qu'est-ce que ça signifie de se repentir ? Proverbe chapitre 28 verset 13 nous en donne la définition Et il y a deux étapes dans la repentance Déjà la première étape qui n'est pas citée C'est de reconnaître déjà que j'ai besoin de me repentir Proverbe 28 verset 13 Proverbe c'est après l'Epsom Celui qui cache ses transgressions Donc Il les garde sans les exposer au Seigneur Ben s'il les garde La face du Seigneur va rester toujours Cachée pour lui L'oreille du Seigneur va paraître toujours dure pour lui Donc Celui qui cache ses transgressions Ne peut pas prospérer Donc Il ne peut pas voir la main tendue du Seigneur C'est ça en fait qui est ici Celui qui garde ses transgressions pour lui J'essaye d'expliquer ça vraiment Avec des mots simples Pour qu'on comprenne Donc Si quelqu'un dit Moi je suis déjà enfant de Dieu Je n'ai plus à me repentir C'est bon Je connais le Seigneur Je prie tous les matins Et ainsi de suite Ben en fait Il va rester avec Là où il est avec toujours Le manque de paix dans son cœur Il peut convaincre les hommes Devant lui Il est en paix Mais quand il va rester dans le secret de son cœur Dans son lit Il est troublé Il est tourmenté Tant qu'on n'a pas fait la paix avec le Seigneur C'est comme ça Il y a de multiples inquiétudes qui sont là Et il y a même des personnes qui s'inquiètent Pour qu'est-ce qui va arriver une fois que lui sera mort Ceux qui vont faire la suite Ce n'est pas important Ceux qui vont continuer vont continuer comme ils vont continuer Et ça ne changera rien Ce qui est important C'est toi même Où est-ce que tu vas aller ? Où est-ce que tu vas aller après ta mort ? Il faut d'abord t'intéresser à toi même Quand cette question-là est résolue Tu vas voir maintenant ce qui viendra après moi Ce sont les enfants, ma famille Comment ils vont gérer mes biens et ainsi de suite Avant de voir ta régal d'abord toi même Toi même où est-ce que tu vas aller ? Donc celui qui garde ces transgressions pour lui Ne va pas prospérer Il ne va pas réussir Il ne va pas voir la main tendue du Seigneur Il ne va pas recevoir cette paix-là Que Dieu est en train d'écouter ce qu'il lui dit dans la prière Donc il va continuer à multiplier ces prières-là Ou après il va commencer à confesser Dieu n'est pas pour moi C'est pour les autres, ce n'est pas pour moi Dieu est pour tous les autres Dieu veut que tous les hommes soient sauvés C'est écrit dans la parole du Seigneur Et Dieu ne dit pas ça pour rien Dieu veut que tous les hommes sur la terre aient la paix La paix avec lui, pas la paix que le monde donne Si le monde est en guerre S'il y a les gynets jaunes dans la rue et ainsi de suite C'est parce qu'on a rejeté Dieu On a refusé la paix de Dieu La suite maintenant du Proverbe 28 verset 13 Mais celui qui les confesse Première chose c'est de dire à Dieu C'est ça confesser Venez dis à Dieu Il y a ça, 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 ça Seigneur je reconnais que ça Ce n'est pas juste devant toi Et Dieu a mis dans chacun Qu'il soit converti ou pas du tout Nous savons faire la distinction entre le bien et le mal Ce qui est mal aux yeux de Dieu Tous les êtres humains le savent Peut-être certains d'entre nous Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un collègue converti Sa femme a accouché Il était en train de parler de ça C'était il y a des années en arrière Et puis quand il se retourne et me regarde Il dit je sais que c'est péché C'est quelqu'un qui n'est pas converti Mais il sait Parce qu'il a un enfant en mariage Il sait que le cadre dans lequel Dieu a défini cela Pourtant il ne connait pas Dieu Mais il sait Comment il sait que c'est péché ? Parce que c'est Dieu qui l'a créé Et Dieu a mis sa loi dans son cœur Il sait Quand il transmet Il sait que ça Ça ne peut pas Ça ne peut pas venir de celui qui m'a créé Il en combat seulement Mais la loi de Dieu est dans son cœur Il a juste décès C'est pour ça que Dieu considère celui qui ne croit pas Comme un rebelle Parce qu'il ne peut pas dire qu'il ne sait pas C'est à l'intérieur de lui Quand le créateur a créé chaque être humain Il a mis la question du bien ou du mal là dans son cœur Donc quand on fait mal on sait qu'on a mal fait Même étant un converti Donc Celui qui l'est confesse Donc qui dit à Dieu Il n'y aura pas de problème A lister Ce qui n'est pas bien aux yeux du Seigneur Le Seigneur Si on a du mal Demandons lui de nous rappeler Donc La deuxième étape Qui peut être la plus difficile C'est de l'inviter Un Confesser Si tu dis à un homme L'homme ne pourra pas t'aider à délaisser tes péchés Parce qu'il marche par les trois partout Quand tu seras devant ce péché là La faiblesse de la chair sera là L'homme ne pourra pas t'aider Donc ce n'est pas devant Si on confesse les péchés devant un prêtre ou un pasteur Ça ne sert à rien Sachant que les péchés là restent sur nous Parce que le pasteur lui-même également A besoin de se répentir de ses propres péchés Et il n'a pas été à la croire pour quelqu'un Donc Seul celui On a dit la repentance ici C'est confesser et délaisser Mais celui à qui tu confesse ses péchés là Doit être capable de t'aider à délaisser cela Un prêtre ne peut pas t'aider Un pasteur ne peut pas t'aider Même un frère ne peut même pas t'aider A le faire Pourquoi ? Parce que Les circonstances dans lesquelles Tu seras confronté A tomber dans ce péché ou pas du tout Le frère, la soeur, le pasteur, le prêtre Ne sera pas toujours avec toi C'est celui devant qui tu as confessé Qui sera là à ce moment là Donc il faut se tourner Vers celui qui est capable de nous accompagner Ensuite dans le fait de délaisser cela Vers le Seigneur Dans un Confesser De délaisser C'est ça la vraie repentance Quand je confesse Je prends l'engagement de ne plus faire ça Je prends l'engagement d'arrêter Et maintenant je demande au Seigneur De me dire Dans l'engagement que je viens de prendre Et là il va me dire Ah c'est ça que tu veux Ben viens on y va Mais il y a quelque chose dans la repentance Ce n'est pas parce que j'ai dit dans la prière Seigneur pardonne moi de ça 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 Je prends l'engagement de délaisser Que ça devient effectif Et ça ça nous montre encore Que ce n'est pas devant un homme qu'il faut le faire C'est que ça doit être sincère L'homme ne peut pas mesurer la sincérité Même si je connais quelqu'un depuis Depuis que je suis né Je ne peux pas mesurer sa sincérité Seul Dieu peut mesurer Parce que je ne sonde pas les coeurs De la personne Seul Dieu sonde les coeurs et les reins Seul Dieu sait ce qu'il y a dans le coeur de l'être Même quand ça bouge pas La Bible dit que c'est de l'abondance du coeur que la bouge pas L'on peut confesser comme ça Je t'aime dans le coeur d'ici Il pouvait mourir demain Et seul Dieu voit ça Voilà pourquoi la repentance doit être devant Dieu On a parlé de confesser et ensuite de délaisser Et quand je prends l'engagement de délaisser Celui à qui j'ai confessé va m'accompagner à délaisser Et on a dit que c'est le Seigneur qui fait ça Dieu ne va jamais nous enlever Ce que nous aimons dans notre coeur Si tu viens tu dis à Dieu Délivre moi de la fornication Et que tu aimes ça Dieu il respecte notre volonté Jamais Dieu n'en freine notre volonté Il ne va pas te forcer Si tu aimes le commérage Si tu aimes le mensonge Tu viens tu dis de ta bouche comme ça Dieu je veux abandonner le mensonge Je veux abandonner l'infidélité Je veux abandonner Si quelqu'un qui fume qui dit je veux arrêter la cigarette Ou qui est alcoolique Si dans ton coeur que Dieu seul voit Si il voit que tu aimes ça Il va te laisser avec Jusqu'à ce que la vérité de ton coeur Que tu veux abandonner ça soit confessé Quand il verra que les paroles qui sortent de ta bouche Qui sont vraiment alignés avec ta volonté dans le coeur Ca va partir seul Ca va partir Et quand Dieu fait ce travail là Ca ne revient plus jamais dans ta vie Plus jamais Si ça revient ça veut dire que dans ton coeur Ce n'était pas vrai Ta repentance n'était pas sincère Une vraie repentance tu ne retombes plus jamais là-dedans Plus jamais Quand c'est Dieu qui fait ce travail là Tu ne sais Quand il parle de délivrer Il sait Il haute vraiment la chose Dans l'ancien testament On parlait de D'espierre les péchés Il couvrait le péché avec le sang des animaux Lorsque jean baptiste a vu le seigneur jésus-christ Il a dit voilà l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde Donc quand Dieu te délivre vraiment Quand tu te repends La repentance là est en réalité la vraie délivrance Légendes ou d'église en église pour chercher la délivrance Il n'y a pas de mystère dans la délivrance Le mystère de la délivrance c'est la repentance si on veut Si tu te repends vraiment Quel que soit le péché Dieu l'enlève de ton coeur En fait c'est terminé, c'est fini Ça ne viendra plus jamais dans ta vie Donc le problème c'est la sincérité Là ça ne dépend plus d'un nombre Ça ne dépend plus de la quantité de prières qu'on va faire Fais entre Dieu et toi maintenant Ça revient toujours à ça C'est entre Dieu et toi la sincérité Si tu vois que tu luttes avec un péché qui revient ainsi de suite Tu examines juste la sincérité de ton coeur Par rapport à ce que tu as dit à Dieu là-dessus Là on voit tout ce qui gâche Qui détruit, qui enlève la paix que Jésus-Christ a donnée comme ça En train de lutter jusqu'au centre avec ces choses-là Que nous voulons vraiment abandonner Quand nous crions à Dieu Seigneur Viens à mon secours pour que j'abandonne telle chose Que Dieu voit vraiment que du plus profond de mes entrailles Ça me dérange Il faut que ça parte de ma vie Et là la chair est peut-être faible Là Dieu dit, il veut vraiment s'en débarrasser Mais la chair a tellement été habitué à marcher avec ça Qu'il a du mal à s'en séparer Et donc je vais aoûté simplement cette chose-là Je crois que pour plusieurs d'entre nous Qui avons déjà eu expérimenté de vraies délivrances dans nos vies Par rapport à des points précis Pour lesquels nous nous sommes repentis Nous pouvons confesser que ça c'est la vérité Que lorsque tu es réellement repenti de quelque chose Tu ne retombes plus jeune Ça ne veut pas dire que tu ne seras plus tenté C'est n'importe ça que ça veut dire Mais tu as reçu de manière définitive Une autorité, pas une autorité L'autorité de triompher lorsque ça revient Tu as reçu de manière définitive L'autorité de triompher lorsque ça revient Quand ça revient tu te dis Ah, ça c'était avant Maintenant c'est une nouvelle personne Ça tu n'auras plus raison de moi Mes yeux se sont ouverts par rapport à ça Confesser et délaisser Ils trouvent la miséricorde de Dieu Cette miséricorde-là est une Non seulement Dieu efface les péchés ainsi de suite Ça on le sait déjà Mais le plus important c'est qu'il efface Et que nous ne retombons plus là-dedans C'est là qu'est la vraie question Ce n'est pas est-ce que Dieu va effacer Si nous confessions nos péchés Il est fidèle et juste pour les effacer Les pardonner et effacer Mais maintenant il faut que nous Demeurons dans la victoire par rapport à ça Et c'est là où il peut avoir un problème C'est que la repentance peut être superficielle Pas sincère Vite fait de la bouche Mais la réalité C'est souvent quand quelqu'un vient au Seigneur Il est enthousiaste on va faire un baptême C'est très bien ainsi de suite Mais il faut qu'il réalise vraiment En fait il change de royaume Complètement En fait tu seras physiquement avec tes camarades Dans la classe mais assise dans le ciel Avec le Seigneur Ce que tu vas manifester en fait Ça sera la manifestation de quelqu'un qui est dans le ciel Donc forcément ça va troubler ceux qui sont avec toi Il ne faut pas que ça se supprime Que les gens autour de toi soient troublés par la manière dont tu agis Parce que tu es connecté au pardon Nous sommes dans Actes chapitre 3 verset 19 Repentez-vous donc Maintenant que la repentance est bien faite On a compris vraiment ce que ça veut dire profondément la repentance Derrière ça il y a la délivrance C'est ça On n'a même pas besoin de demander d'être délivré Si notre coeur est sincère Dieu nous délivre Il coupe le lien parce que Au travers des fautes que nous avons commis Nous savons que le diable pêche depuis le commencement Plus nous avons péché Plus il y a un lien qui s'est établi entre celui qui pêche depuis le commencement Et nous c'est ce qu'on appelle un lien spirituel avec le diable Mais lorsque nous nous repentons vraiment Dieu coupe ce lien là C'est pour ça que le diable lorsqu'il revient encore Il ne peut plus nous atteindre On a triomphé de ça parce que le lien est coupé C'est par ce lien là qu'il avait l'autorité sur nous Que nous tombions dans ce péché Que nous retombions Que nous demeurions là dedans Et que nous soyons comme sans force par rapport à ce péché là Mais dans cette délivrance cela lui a coupé Donc il a coupé l'autorité que le diable avait sur ce péché là Il va revenir encore mais nous aurons la victoire Amen Lorsque tout cela est fait avec sincérité La repentance est réglée en profondeur Nous sommes dans acte chapitre 3 verset 19 Il dit maintenant et convertissez-vous Je me suis repenti Dieu a effacé mes péchés Je peux faire la paix avec Dieu maintenant Mais si je ne me convertis pas Me convertir c'est quoi ? Je suis comme ça Je marche dans ce sens-ci Et Dieu est dans mon dos Me convertir c'est me retourner comme ça Et prendre la direction vers Dieu Et laisser ma vie ancienne derrière La manière dont je marchais avant Ca restait derrière moi C'est pour ça que quelqu'un qui est mis de nouveau Réellement Même dans sa famille selon la chair On pense qu'il a perdu la tête On pense qu'il est déréglé On pense qu'il est peut-être entré dans une secte Il fait non C'est parce que Si les gens qui vous connaissent Qui vous ont connu avant Vous naissez de nouveau et ils ne sont pas troublés C'est que vous avez peut-être fait comme ça Vous n'avez pas fait comme ça totalement Pour laisser ça derrière vous S'ils vous reconnaissent encore Ils voient encore tous les caractéristiques C'est que le demi-tour n'a pas été fait totalement Le Seigneur parle de passer des ténèbres à la lumière Vous avez vu comment s'éclairer Si on éteint un peu ici Vous allez voir ce qui va se passer C'est ça la différence entre les deux Si on éteint ici On ne va plus se voir On sera dans le noir complet On allume C'est ça la différence entre l'avant et l'après Voilà comment on reçoit la paix du Seigneur Convertissez-vous Là maintenant c'est prendre la décision de suivre le Seigneur C'est ça ce Ce demi-tour complet là pour le suivre Pour marcher à la suite du Seigneur Pour obéir désormais Donc quand je me suis tourné comme ça Et que je marche là-bas C'est d'ici que je reçois les heures maintenant Je ne vais plus me retourner comme ça Pour me demander qu'est-ce que je faisais dans ma vie ancienne Non ! Si je rencontre une difficulté là maintenant Je regarde dans sa parole pour savoir comment je dois avancer Je ne dois pas aller chercher la solution dans ma vie passée Avant quand j'avais un problème Je prends le téléphone J'appelle mon frère Dans la chair J'appelle ma soeur J'appelle je ne sais pas qui Ainsi de suite Mais dès que je rencontre une difficulté dans ma vie J'ai lu dans la parole du Seigneur Que le Seigneur est déjà au courant Qu'est-ce qu'il y a à faire ? C'est de me mettre à genoux Et de prier celui qui savait déjà que la chose était là Moi je découvrais mais lui savait déjà C'est vers lui que je dois me tourner automatiquement Ça ce sont les automatismes de quelqu'un dont la vie dépend maintenant de Dieu Quelqu'un qui est converti également Quelqu'un qui est dans la paix avec le Seigneur C'est comme ça qu'il marche La solution il a trouvé d'abord à genoux auprès du Seigneur Dans cette prière à genoux là Le Seigneur maintenant va venir lui donner la sagesse de Dieu pour résoudre ça Il va lui dire peut-être va rencontrer telle personne Cette personne là va faire telle chose pour toi Va voir telle autre chose Le Seigneur il ne va pas descendre du ciel pour agir Il va utiliser des gens qui sont là Mais il va t'aiguiller vers la personne La personne va peut-être faire une chose dans le processus Et la deuxième personne une autre chose et ainsi de suite Mais ça ne viendra pas d'une solution des autres Ça viendra de Dieu Donc ce réflexe là est automatique dans celui qui a fait ce demi-tour là Donc il s'est converti Repentez-vous et donc convertissez-vous Dans cette conversion là il y a ce qui va se passer aujourd'hui Le baptême Qui est l'enterrement de la vie ancienne Si je me suis détourné comme ça de ma vie Celle qui était là avant qui partait de l'autre côté Il faut la mettre dans la terre Donc on va plonger la personne dans les autres baptêmes Qui est le symbole de l'enterrement de sa vie ancienne Et elle ressortira à une vie nouvelle Mais c'est aussi l'engagement de bonne conscience devant le Seigneur C'est-à-dire que j'ai tellement accepté dans mon cœur De délaisser les péchés que j'ai confessés Qu'il faut que je montre maintenant aux hommes Que ce qui est dans mon cœur là Là je prends l'engagement devant le Seigneur Donc le jour où ces péchés là que j'ai confessés vont revenir Je dois me souvenir de ce que j'ai été Ce que j'ai accepté le jour où on m'a plongé dans les autres baptêmes C'est le souvenir de ça Parce que comme on a dit tout à l'heure Quand Dieu respecte toujours notre volonté Que ça soit avant la conversion Que ça soit après la conversion Notre volonté sera toujours entre nous-mêmes Lorsque tu as sorti des eaux du baptême Le Seigneur va te donner son esprit Son esprit est là pour t'accompagner Lorsque Dieu ne vous laisserait pas orphelin Je viens à vous Je serai en vous Il t'envoie son esprit Jean chapitre 16 verset 8 Le Saint-Esprit est là pour convaincre le péché de justice et du jugement Quand tu vas te trouver dans une situation précise Le Saint-Esprit va te dire « Makeda, ce que tu vas faire là, un enfant de Dieu ne fait pas ça » « Ce que tu te prépares à faire là, ça ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu marche » C'est le rôle du Saint-Esprit Mais il ne va pas te forcer et dire « Makeda, fais ça » Non, il va juste te dire « Ce n'est pas ça que tu dois faire » L'engagement de bonne conscience que tu as pris maintenant devant l'Éternel C'est toi-même qui va décider de suivre ce que le Saint-Esprit a demandé C'est ça la conversion C'est ça qui prouve que notre volonté on l'a donnée au Seigneur On a décidé de la soumettre au Seigneur véritablement Et quelqu'un qui est en paix avec Dieu, c'est comme ça qu'il marche Tant que nous n'allons pas faire comme ça Nous créons la guerre avec le Seigneur C'est pour ça qu'on manque de paix Parce qu'on n'est pas soumis à la volonté du Seigneur C'est ça tout le trouble qu'il y a là Parce que déjà quand il y a une situation Tu cherches d'abord la solution en toi-même Tu vas chercher la solution dans les hommes Et ainsi de suite Le Saint-Esprit te dit Va voir le Seigneur Reste là-bas jusqu'à ce qu'il te montre Tu dis « Ah, c'est comme ça » Tu déposes et puis tu vas chercher la solution Sur les hommes et dont ton cœur est troublé Le cœur est troublé, il n'est pas dans la paix Parce qu'on te donne Les solutions des hommes sont toujours des béquilles Ce n'est pas la vraie solution Qui a franchi le cœur de la crainte Qui ôte vraiment la crainte de notre cœur Qui ôte l'inquiétude, le doute La solution des hommes, ça ne peut pas apporter cela Pourtant la véritable solution qui vient de Dieu Sa paix, même si je ne sais pas encore Comment l'épreuve va se terminer Je suis dans une Je suis dans un équilibre Dans une quiétude Parce que je sais En qui j'ai mis mon expérience Et que lui, il est en train de travailler Dans ce que mes yeux ne voient pas encore Amen Dans ce qui n'est pas encore manifesté devant moi Ce n'est pas parce que ce n'est pas manifesté devant moi Que Dieu n'est pas en train de travailler Que Dieu n'est pas en train d'opérer Parce que ses voies ne sont pas nos voies La manière dont Dieu délit une situation N'est pas forcément l'enchaînement Que j'ai imaginé dans ma pensée C'est Dieu qui sait C'est pour ça qu'on parlait de la confiance Qu'il y a dans ton cœur Par rapport à celui à qui tu exprimes cette prière Et la démarche pour arriver à cette confiance Est celle que nous sommes en train de dire La repentance, la conversion C'est-à-dire l'engagement à suivre le Seigneur L'engagement de lui confier De lui soumettre notre volonté Donc, repentez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés soient effacés Les péchés qui nous mettaient en guerre contre Dieu Pour que ça soit effacé Maintenant que c'est effacé Nous serons dans la paix avec le Seigneur Regardons la suite de verset 20 C'est ça la paix avec le Seigneur Afin que Voilà la conséquence de cela Afin que Des temps de rafraîchissement C'est-à-dire ces temps de paix En fait La paix que le Seigneur donne La paix ne veut pas dire qu'il n'y a pas les épreuves Mais la paix Nous tenons bien La paix elle est dans mon cœur C'est l'assurance que j'ai dans mon cœur Que le Seigneur contrôle Tout ce qui est en train de se passer Que je vois déjà dans quel sens le Seigneur est en train de partir Ou je ne vois pas Peu importe Ce n'est pas ça qui dit S'il y a la paix ou pas C'est la confiance que j'ai dans le Seigneur De la manière dont il est en train de dérouler les choses Et rester en paix Par rapport au Seigneur Afin que des temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur Ça c'est la paix que Dieu donne On a vu tout ce qu'il faut avant Et maintenant C'est comme ça qu'on reçoit cette paix là Après il faut la garder Il faut rester avec cette paix là Que nous avons reçu de cette manière Afin que des temps de rafraîchissement Viennent de la part du Seigneur Et qu'il envoie celui qu'il a destiné Le Christ C'est à dire le prince de paix Dans le cadre que nous sommes en train de partager Si nous regardons dans Jean Chapitre 20 Verset 19 Voilà comment Jésus vient se présenter à ses disciples Après la résurrection Jean chapitre 20 Verset 19 Le soir de ce jour Qui était le premier de la semaine Les portes du lieu Où se trouvaient les disciples Étaient fermés Par La crainte qu'ils avaient des Des juifs La crainte On a dit Ne viens pas du Seigneur Et c'est une manifestation Du manque de paix Donc il y avait Des situations troublantes Dans la vie des disciples Jésus en qui ils avaient mis Toute leur confiance Avait été crucifié Donc ils ne pouvaient plus s'appuyer Sur tous les miracles Qu'ils avaient vus physiquement Devant eux Celui qui manifestait ces miracles là N'était plus devant eux Mais ils n'avaient pas encore compris Une chose C'est que Jésus n'a pas besoin D'être physiquement là Pour que les miracles se manifestent Et c'est pour ça qu'ils étaient faux C'est pour ça qu'ils n'avaient pas la paix Et lorsque Jésus va venir donc Ici Jésus vint et debout au milieu d'eux Il leur dit La première parole que Jésus a dit A ses disciples Après la résurrection Que la paix soit avec vous Que la paix soit avec vous Quand il eut dit cela Il leur montra donc Ses mains Et son côté Là il revient dans la vie Ce que les yeux peuvent voir Ce que les mains peuvent toucher Parce qu'il a compris Que quand les hommes ne voient pas Les choses manifester Ils ne peuvent pas avoir la paix Mais nous nous sommes entrés Dans une dimension où Ma paix réside dans la parole de Dieu La parole de Dieu a dit ça Je m'accroche dessus Et je le confesse Et je le crois Et c'est ça qui me donne la paix Le jour où La chose sera manifestée devant moi Je vais dire gloire à Dieu Parce que je savais que ça m'a été arrivé Autant fixé par Dieu Mais ce n'est pas lorsque Ça sera manifesté Ce n'est pas à ce moment-là Que je vais croire que Dieu l'a fait C'est l'assurance Que me donne la parole de Dieu Par rapport au fait Que Dieu connaît ma situation Mais tout ça C'est si je suis repenti Et converti Si je suis un enfant de Dieu Si je ne suis pas un enfant de Dieu Dieu n'a aucun engagement Par rapport à sa parole Vis-à-vis de moi Donc je n'ai pas attendre Ces choses-là Ce n'est pas vrai pour moi Donc la première chose C'est d'abord se convertir Et là maintenant On entre vraiment Dans la manière dont Le c'est Parce que ici là Jésus parle à ses disciples Dans des personnes Qui se sont tournées Pour le suivre Donc ensuite ici Il va maintenant Manifester Ce qu'il doit leur donner Cette paix-là Dans la première chose Il a dit une parole Et il faut mettre la foi Dans la parole Juste la parole Et c'est dans un deuxième temps Qu'il montre les mains C'est-à-dire Ce que nous devons voir Vient dans un deuxième temps La foi d'abord en premier Qui s'appuie sur la parole Qui est venue du Seigneur Et on s'arrête là À ce stade-là déjà Je dois déjà avoir la paix-là Dans un deuxième temps maintenant Ce qui me faisait être troublé Le Seigneur va me montrer Qu'il a appris ça déjà Qu'il a résolu le problème La solution va venir ensuite Maintenant par les mêmes percées Et les pieds Pour montrer qu'il est ressuscité Dès cet instant-là Quand les disciples ont vu ça Leur manière de concevoir la paix A changé totalement On pouvait prendre les disciples On les fouette On leur interdit D'annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ Ils étaient dans la joie Voilà la vraie paix Ils étaient dans la joie Parce qu'ils rendaient même grâce Au Seigneur D'avoir été jugés Dignes d'être traités comme ça Leur compréhension de la paix A totalement changé Ils ont compris Qu'il ne s'agit plus Des circonstances Que je suis en train de traverser Ce n'est pas ça Qui donne la paix Ce n'est pas ça Qui dit si je suis en paix La vraie définition de la paix Lorsque nous avons vu tout cela Je vais d'abord finir par le livre C'est qui est là Et ensuite on va conclure Par cette définition Donc Quand il eut dit cela Donc c'est après La parole de Dieu Le cœur normalement Doit déjà être touché Il le montra Maintenant il y a la manifestation Physique des choses Qui arrivent Par la suite Il leur montra ses mains Et son côté Les disciples se réjouissent En voyant le Seigneur Ils étaient encore Au stade où il fallait Merci maman Où il fallait Voir les choses Pour Pourquoi ? Pour que La paix vienne dans leur cœur Il fallait qu'ils aient vu Mais c'était la dernière fois Qu'ils marchent de cette façon C'est une leçon C'est une leçon Que le Seigneur était en train De leur donner Et là ils ont appris A ne plus marcher par la vue Donc il se réjouit En voyant le Seigneur Aujourd'hui Nous nous réjouissons En voyant le Seigneur aussi Mais qui l'a vu physiquement ? Nous nous réjouissons En voyant le Seigneur Dans sa parole Parce que je suis Pas parce que La chose est déjà réglée Mais parce que Le Seigneur me dit Ce qu'il est en train De me dire là En fait C'est comme si Jésus Était devant moi Et il me dit Mon fils Sois dans la paix C'est réglé Ma fille Ne t'inquiète plus pour ça Ça c'est fini J'ai déjà pris cela J'ai déjà ôté cela Bien qu'il faille Que tu patientes encore Parce que tu es encore Très impatient Tu regardes encore Trop la montre Tu pries en attendant En regardant Est-ce que le Seigneur Est-ce que ça a changé Demain matin Est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé Là en fait Comme on avait dit A la retraite Je suis en train de dire Au Seigneur Que je suis impatient J'ai besoin que tu travailles Ma patience Et là l'épreuve se rallonge L'épreuve continue Parce qu'en plus De moment que de foi Il y a l'impatience Qui est dessus Et le Seigneur va traiter ça Donc ici Il dit Donc il a montré Ses mains et son côté Les disciples Donc se sont réjouis Verset 21 Il dit de nouveau Que la paix Soit avec vous Comme le Père m'a envoyé Moi aussi Je vous envoie Pour partie vers d'autres Il faut avoir la paix Si je n'ai pas la paix Comment est-ce que je peux L'apporter à d'autres personnes Il faut être en paix Soi-même Et cette paix là C'est avoir reçu La paix Du Seigneur Jésus Donc la vraie définition De la paix Que le Seigneur a donnée Qui est dans sa main C'est l'état De notre relation Avec Dieu Tout simple Si ma relation Avec le Seigneur Est fluide Je suis en paix Si ma relation Avec le Seigneur Souffre De quelque trouble Que ce soit Je ne suis pas en paix Le Seigneur a dit Je ne vous donne pas la paix Comme le monde donne Donc Si par exemple Ma repentance N'est pas conforme A la parole de Dieu Je ne serai pas en paix Si ma conversion N'est pas conforme A la parole de Dieu Je ne serai pas en paix Donc si ce que je fais N'est pas conforme A la parole de Dieu Je n'aurai pas la paix Du tout Et il y a peut-être Une situation Dans ta vie Tu penses que c'est ça Qui te donne Les insomniers Dieu résout ça demain Tu verras que La paix là Elle va durer Pendant une semaine Et puis tu vas retomber Dans le même état Parce que l'origine La source Ce n'est pas L'origine Le fond du problème La racine n'a pas été enlevée Ça sera une paix temporelle Une paix si constantielle Une paix limitée Éphémère dans le temps On verra que ça Ça n'apaise pas le cœur D'un être humain Regardons la société Dans laquelle nous sommes On met toutes sortes D'artifices Pour donner la paix aux gens Les vacances Les loisirs La télé Les émissions Tout ça Mais malgré tout ça Il y a les gilets jaunes Dans la rue Même si on leur donne L'argent qu'ils veulent Là Il y aura encore d'autres On ne peut pas combler Cette paix là S'il n'y a pas une vraie relation Biblique Avec le créateur Si la relation N'est pas Comme la parole de Dieu Dis avec le créateur Il y aura toujours Le manque de paix Le cœur sera toujours troublé Dans la racine du problème Elle est là Allons le regarder Dans la parole Si nous manquons de paix Nous manquons d'insomnie On dort On ne dort pas Et ainsi de suite Parce que la pensée On est en train de travailler Notre pensée est troublée Allons le regarder Parce que le doute Le manque de foi Ça c'est être En gain contre Dieu On peut croire que ça Ça c'est être Manquer de foi C'est être en gain contre Dieu La Bible dit que C'est dans Hébreu Qu'on ne peut pas se dire à Dieu Si on ne croit pas S'il nous manque la foi On ne peut pas plaire à Dieu Donc on est en gain contre lui Si on ne lui plaît pas Ça veut dire qu'on est en gain contre lui Donc le doute C'est être en gain contre Dieu Donc tout cela En fait Nous avons compris Que ça nous ramène toujours À une seule et unique chose C'est la fluidité De notre relation avec Dieu Et notre relation avec Dieu Ne doit pas être définie Par nous-mêmes C'est la parole de Dieu Qui définit cette relation là Nous ne devons pas Concevoir notre paix Avec le Seigneur C'est la parole de Dieu Qui donne la définition De la paix Je peux dire Ah moi je connais déjà Jésus Christ Mais si D'après la parole de Dieu Quand on lit la parole du Seigneur Nous n'avons pas marché Comme le Seigneur dit D'être en paix avec lui De se convertir De se repentir Tout ce que nous avons dit là De se tourner vers le Seigneur Pour marcher avec lui Si nous n'avons pas fait ça Comme c'est écrit Dans la parole de Dieu Il n'y aura toujours pas la paix Donc recherchons La paix Que le Seigneur donne C'est-à-dire une paix Qui est conforme à sa parole Rétablissons notre relation Personnelle avec Dieu Qu'elle soit conforme A ce que la parole du Seigneur dit Et là nous ne serons plus troublés Tu pourras avoir Une mondaine de problèmes Comme ça Et tu vas te lever Tu vas aller exhorter quelqu'un En étant dans un équilibre Parfait Tu exhorter la personne En lui parlant De tes propres problèmes Dont tu n'as pas encore vu la solution Mais quand il verra L'équilibre dans lequel tu es Quand il verra L'assurance que tu as En parlant Et il sait Ce que tu as dans ta vie Comme problème Il sera enseigné par ça Il sera exhorté Et ça Ça aura une grande puissance C'est pour ça que Dieu laisse Les épreuves dans nous Parce que la sortie La sortie victorieuse Pas parce qu'on a beaucoup Pleiniché et Dieu a enlevé l'épreuve Non La sortie victorieuse de l'épreuve Si nous avons réussi Dans une épreuve Dieu assurément va nous utiliser Avec cette épreuve là Pour pouvoir toucher le cœur de quelqu'un Pour pouvoir amener quelqu'un Qui a le cœur troublé A réveiller dans la paix Et il y a la théorie de la parole de Dieu Si on peut dire ça théorique Mais après maintenant Dieu amène la pratique Concrètement Dans la vie quotidienne De tous les jours On doit mettre ça en pratique Et demeurer dans la paix Vraiment que Le Seigneur nous donne Il a dit Recevez la paix Nous donne de bien la recevoir Et qu'elle demeure dans nos cœurs Et que nous allions Et que nous portons cette paix là En tout temps partout où nous sommes Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 qui sont justement dans l'iniquité donc pour celui qui est dans l'iniquité tu dois prier pour que vraiment toi même tu sois en paix pour que toi même tu aies la paix donc le seigneur nous dit donc pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toutes piétés et honnêteté cela est bon agréable et agréable devant dieu notre sauveur donc voilà les sujets de prière que le seigneur attend de nous n'ont pas demandé le mariage n'ont pas demandé ceci pourquoi parce que justement par la suite il va nous dit dans dans mathieu dans mathieu 6 dans mathieu 6 continuons mathieu 6 au verset 7 il dit en priant ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole ils seront exaucés ne leur ressemble pas car votre père c'est ce c'est de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez donc l'espèce ce dont j'ai besoin même si je vais me mettre à multiplier 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 cela n'enlèvera pas que l'espèce est déjà ce dont j'ai besoin et cela ne changera pas la décision du père par rapport à l'exaucement de le moment où il va me donner ce dont j'ai besoin bon je nous prends un cas simple nous avons des enfants mon enfant aujourd'hui vient me dire papa j'ai besoin des cahiers ok ce n'est pas encore la fin du mois ce n'est pas que dieu connaît la fin du mois non je prends juste le cas de nous parent je n'ai pas encore de l'argent même s'il va prier dix mille fois devant moi papa je veux le cahier je veux le cahier je veux le cahier je n'irai pas prêter étant chrétien je sais que je n'ai pas le droit d'aller prêter donc le seigneur sait déjà que cet enfant a besoin des cahiers et donc moi en tant que parent le seigneur m'a béni en me donnant un travail le jour où on me vit mon salaire je vais je paye je paye le cahier à l'enfant et je viens de lui donner dieu c'est que cet enfant ce cahier lui sera utile à la fin du mois parce que c'est à la fin du mois que je lui donnerai de l'argent donc tout est organisé dans le calendrier de dieu vous voyez donc la fin donc qui est face au juge unique quand elle va se présenter elle ne se présente pas à dieu elle se présente à un homme un homme qui ne connaît pas dit qu'il n'a pas la même nature que dieu voilà pourquoi elle va utiliser donc les moyens de la chair justement pour arriver à ses fins quand par exemple une femme est mariée à quelqu'un qui n'est pas converti la femme aussi n'étant pas converti qu'est ce qu'elle va faire elle apprend que son mari est en train de sortir avec une femme là bas comment elle va réagir elle met son pantalon et pour pour aller attraper le mari là où le mari là où il se trouve avec sa femme ça sera une bagarre qui va se déclencher là bas elle va revenir à la maison les problèmes vont continuer à la maison mais par contre une chrétienne qu'est ce qu'elle va faire quand elle apprend cela elle se met à pleurer elle se met les pieds les genoux par terre elle commence à prier son père pour que le père lui même travaille et agisse dans le coeur du mari et c'est là qu'elle a besoin ce n'est pas en utilisant les moyens de la chair donc en tant qu'enfant de dieu nous devons justement examiner et comprendre quelle est la volonté de dieu même par rapport aux prières que nous lui adressons maintenant donc quand c'est nous avons bien compris cela il ya ce pour revenir dans les aïe 59 où il était dit que ce sont nos péchés qui font une barrière et revenons et reprenons encore les aïe 59 dans les aïe 59 verset 2 il est dit mais ce sont vos crimes qui met une séparation entre vous et votre dieu c'est quand même curieux de voir que dans l'ancienne alliance qu'est ce qu'il y avait qui séparait la présence de dieu et le reste des hommes il y avait un poil il y avait un poil pourquoi il y avait le poil parce que le péché était couvert le péché n'était pas ôté et c'est pour ça que l'on ne pouvait pas accéder directement à la présence de dieu même si on venait on faisait les sacrifices le sang tout ce sens la langue ne veut pas le péché le péché était juste au couvert et c'est poussant que l'on ne pouvait pas accéder à la présence dans ce voile et le le la présence et si on nous dit ce sont vos péchés qui créent une séparation entre dieu et vous dans ce péché vient mettre le voile entre dieu et l'être humain celui qui n'a pas dieu il y a un voile qui est là donc c'est que nous pouvons être tous ici ensemble il ya certains qui sont dans la présence de dieu et d'autres qui sont séparés de dieu par un voile pourtant nous sommes tous dans la même salle physiquement nous sommes dans la même salle mais il ya un voile qui est là qui se retrouve encore dans le temple d'avant parce qu'il ya le souverain sacrificataire qui rentrait seul dans la présence du seigneur donc c'est lui qui traversait ce voile et lorsqu'il traverse ce voile il devait d'abord avoir fait tout ce que le seigneur lui a demandé avant d'entrer dans ce voile est ce qu'on voit un peu donc dès lors que un enfant un enfant de dieu même un enfant de dieu c'est la question du péché commence à se présenter dans sa vie le voile se place bien la séparation automatiquement et c'est pour ça que le voile a été déchiré lorsque j'ai ce que ça pouvait le péché à la croix dès lors que le péché a découvert à la croix le péché n'existait plus et voilà pourquoi le voile a été déchiré le jour de la mort de jésus christ le jour où le péché prenant ça ça me ramène à quelque chose d'armature et c'est de faire parler des pourquoi alors voilà il ya justement jésus qui avait demandé pourquoi pourquoi et on va voir pourquoi est-ce qu'il y a eu ce pourquoi dans mathieu au chapitre 27 verset 46 et vers la neuvième heure jésus s'écria d'une voix fort et lis et lis lama sabbatani c'est à dire mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi m'as-tu abandonné la question que l'on peut se poser pourquoi jésus lui demande pourquoi adieu pourquoi est ce que dieu a abandonné celui-là à cette heure allons prendre galac galac chapitre 3 galac chapitre 3 galac chapitre 3 galac chapitre 3 verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois donc jésus s'est fait malédiction pourquoi il s'est fait malédiction quand on regarde on va comprendre que il s'est fait malédiction il y a un verset qui dit que ce sont c'est de nos péchés qui le s'est chargé Oui, ça c'est de balancer Merci Voilà, vraiment chapitre 8 Donc, on nous dit ici dans Galates chapitre 3 Dans Galates chapitre 3, on nous a dit que Christ nous a racheté de la malédiction De la loi étant devenu malédiction pour nous Il est devenu malédiction pour nous Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois Donc, celui qui est pendu au bois, il est maudit Donc, il a porté la malédiction Dans Romains chapitre 8, du verset 1 au verset 3 Il est dit Il n'y a donc maintenant aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus-Christ En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ M'a affranchi de la loi du péché et de la mort Car, chose impossible à la loi Parce que la chair la rendait sans force Dieu a condamné le péché dans la chair En envoyant à cause du péché son propre fils Dans une chair semblable à celle du péché Donc, Jésus qui a porté tout ce péché sur lui Ayant couvé et a couvé donc ce péché à la croix Et il y a un verset qui dit Je crois que c'est dans Hébreu chapitre 9 verset 7 Donc, Colossiens 2, verset 14 Colossiens 2, verset 14 Qui dit que le péché a été couvé Voilà Au verset Colossiens 2, chapitre 13 à 14 Donc, commençons verset 12 Rendez grâce C'est Colossiens 2, verset 13 à 14 Vous qui étiez mort par vos offenses Et par l'incirconcision de votre chair Là, je suis au verset 13 Il vous a rendu à la vie avec lui En nous faisant grâce pour toutes nos offenses Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistaient contre nous Et il l'a détruit en le clouant à la croix Il a dépouillé les dominations, les autorités Et les a livrées publiquement en cet angle En triomphant d'elles par la croix Donc, le Seigneur a cloué le péché à la croix Et puisque le péché a été cloué à la croix Le péché est donc mort Pour tout cela qui porte une nature Qui est similaire à celle de Christ Voilà pourquoi Tout ce qui sont Voilà pourquoi Le peuple d'Israël Qui était là, physique Le peuple qui accédait au temple maintenant Qui avait déjà reçu Là, comment on dit L'effacement du péché Dans le péché a déjà totalement été effacé Le péché a déjà été ok Et lorsque Jean-Baptiste avait vu Jésus Il a dit Voici l'amour de Dieu qui hope le péché Jésus ne vient pas pour couvrir le péché Avec la couverture du péché Le voile existait L'air que le péché est ok On nous dit que le voile a été déchiré Depuis, dès la neuvième heure Lorsque Jésus rend l'âme à la croix Le voile se déchire Parce que le péché n'existe plus Maintenant, pour accéder donc Pour avoir donc accès A ce Jésus-Christ là A ce Dieu Il faut maintenant avoir La même nature que Dieu Il faut déjà que le péché aussi Puisse être effacé Devant dans ta vie Si le péché n'est pas effacé Le voile va demeurer Et tu n'es pas encore Tu n'es pas souverain sacrificateur Pour entrer Tu n'es pas sacrificateur Pour entrer dans la présence de Dieu Voilà pourquoi Tous ceux dont les péchés Vont subsister A leur mort Ne pourront pas être sauvés Ils ne pourront pas accéder Au royaume des cieux Il faudrait donc Que chacun puisse prendre conscience Du fait que Lorsque le Seigneur dit C'est le péché qui crée La séparation entre vous et nous C'est une parole qui vient De très loin C'est une parole qui vient Même du temple physique Dans le temple Il y avait le voile Et ce voilà Représentait le péché C'était la présentation visible Du péché Que le péché est là Et que vos péchés Ne sont pas encore effacés Donc pour accéder maintenant A la présence de Dieu Il faudrait que ce péché là Soit ôté Et pour que le péché soit ôté Il faut être au bénéfice De la grâce que Jésus-Christ Est venu donner Au travers de sa propre mort De sa vie En donnant sa vie à la croix Lorsque Jésus-Christ meurt Le péché n'existe plus Et le voile du temple Se déchire automatiquement De la même manière Tous ceux qui sont là Ont maintenant accès Au royaume des cieux Et c'est pour ça Que dans Colossiens Justement Il dit qu'il nous a délivré De la puissance des ténèbres Pour la lumière Et du royaume Pour nous transporter Dans le royaume du fils De son amour Ça c'est ce que le Seigneur nous dit Donc lorsque quelqu'un Accède maintenant Au royaume du Seigneur Il doit comprendre Que la question du péché A déjà été réglée Voilà pourquoi On ne peut pas venir au Seigneur Sans se répentir On ne peut pas dire Que je suis un enfant de Dieu Alors que tu n'étais jamais répenti Devant le Seigneur Alors que tu n'as jamais réglé La question du péché Même si tu parles de ce Jésus Les personnes qui étaient Dans le temple avant Ils étaient dans le temple Mais il y avait le voile Il y avait le voile Ces personnes n'avaient pas accès Au Seigneur Il y avait quelqu'un Qui jouait Les guérinés Qui venaient Maintenant Le Seigneur nous dit que Chacun de nous peut maintenant Accéder au Seigneur Mais pour y accéder Il faut que toi-même Tu règles la question du péché Jésus en mourant à la croix Il a ôté ce voile automatiquement Mais ne continue pas A maintenir le voile Le voile Il n'est plus là Parce que tu ne bats plus Le voile physiquement Mais il demeure Il est maintenant Un voile spirituel Le voile est là Donc spirituellement Il y a le voile Qui continue d'exister Parce que dans Jean 4 Verset 24 Il est écrit Que Dieu est esprit Dieu est esprit Donc tout ce qui concerne Maintenant le royaume des cieux N'est plus charnel Ce n'est plus pas la chair Ce n'est plus pas le péché Mais c'est devenu spirituel C'est pour ça que même le temple Le temple que l'on continue de croire Comme étant un temple physique Devient aussi un temple spirituel Donc voilà tout ce qui a été fait Par les mains Maintenant le Seigneur a passé du temps Et il nous dit que c'était long Il y avait un temps Où les choses devaient être Palpables, touchables Maintenant tout est devenu spirituel Lorsque l'on parle En ce moment Nous disons que nous sommes en train De partager la parole de Dieu En fait nous sommes en train De nourrir notre esprit Voilà un peu une image De ce que nous disons Que nous faisons maintenant Les choses de manière spirituelle Nous partageons la parole de Dieu Mais nous sommes en train de manger Parce que tous ceux qui ont déjà Tout ceux pour qui ce voile a déjà été ôté Sont en train de manger De nourrir leur esprit Mais je ne vois pas quelqu'un Avec une cuillère Ni avec un plat devant lui Mais nous sommes en train De nourrir De nous nourrir spirituellement Donc ça La question du péché Il faut vraiment que chacun De nous puisse comprendre Que le péché Quand le Seigneur dit que le péché Créait une séparation Il crée effectivement une séparation Tu couvres ton péché Le voile reste Tant que le péché est couvert Le voile reste Tu peux faire tout ce que tu veux Mais sache que ce voile est là C'est ce que le Seigneur nous a montré Le voile est là Il demeure Il faut maintenant regarder Christ Accepter Jésus Christ Accepter de demander pardon à Jésus Christ Afin que ce péché là puisse être effacé Parce qu'il a dit Même si vos péchés sont comme du croix moisi Il le renda blanc comme la neige Celui qui confère ses péchés Et qui le laisse Obtient miséricorde C'est ce qu'il a dit Donc il faut obtenir Il faut chercher la miséricorde de Dieu Par rapport au péché que nous avons commis Par rapport à notre vie ancienne Par rapport à tout ce que nous avons déjà eu à faire Ce n'est que ça qui va faire en sorte que le voile soit déchiré au devant de nous Et que nous ayons accès au royaume du Père Donc ne nous trompons pas Nous pouvons nous tromper Tromper ceux qui sont autour de nous Mais chacun de nous connait la relation qu'il a avec Dieu Chacun de nous connait réellement Si la question du péché a déjà été réglée dans sa vie Ce n'est pas en disant Je suis un enfant de Dieu Je suis un enfant de Dieu Que le problème est réglé Non Le problème est spirituel Il n'est pas dans la chair Il est spirituel Et Dieu seul connait la vraie relation que tu as avec Dieu Donc ne te trompe pas de chemin Personne ne connait le jour ni l'heure Comme personne ne connait aussi le jour ni l'heure du retour de Jésus Christ Personne aussi ne connait ni le jour ni l'heure de son départ de cette terre Sauf si tu demandes l'éthanasi Et que toi-même on te dit Bon on va programmer ton jour de départ Donc tu vas mourir demain à 19h Ça déjà sache que c'est contre la parole de Dieu Donc tu meurs là en dehors de la volonté de Dieu Tu as déjà décidé et transféré où tu vas Ça c'est ce que la parole de Dieu dit Donc puisque je ne connais ni le jour de mon départ Ni l'heure de mon départ Il faudrait que je sois prêt Il faut que je sois préparé à rencontrer ce Dieu Voilà tout ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vous voulez dire Amen La parole je voulais juste finir sur Il ne faut pas qu'on passe sans avoir besoin On sort à chanter juste après Une réponse précise Par rapport à la parole du juge unique Ce qu'il faut déjà retenir c'est que la parole de Dieu s'explique par elle-même Donc si on veut avoir l'assurance Quand on a compris un verset Il ne faudrait pas que ça contredise une autre partie de la parole de Dieu Donc si on voit Si on a compris une parole d'une certaine façon Et qu'on voit un verset qui semble contredire Ça veut dire qu'on n'a pas compris comme il faut comprendre Et donc si on revient dans Luc 18 Où on a lu cette parole-là Luc chapitre 18 Je saute le début On l'a lu plusieurs fois Il nous est dit qu'il y avait Dans une ville un verset 3 Bon ça on l'a lu Verset 4 Pendant longtemps Il ne voulut Ah oui non pardon On peut lire le verset 3 Il y avait dans une ville Une veuve qui Ah bon Commençons verset 1 Jésus leur dit cette parabole Pour montrer qu'il faut Toujours prier et ne pas se lasser Il dit Il y avait dans une ville Un juge qui ne craignait pas Dieu Et qui n'avait d'égard pour personne Bon Déjà cette définition du juge unique Nous montre que ça ce n'est pas le modèle du Dieu Parce que des fois Quand le Seigneur parle par exemple D'un maître qui va Et qu'il laisse des talents A ses serviteurs On comprend que ce maître là en réalité c'est Dieu Mais ici Le juge La définition qu'on nous présente là Nous montre clairement que ça Ça ne peut pas être Dieu Ce n'est pas l'image de Dieu Donc ensuite On a une femme qui vient Qui demande les choses Il est important de comprendre en fait Ce qu'il y a à comprendre là Tout simplement Le passage de Matthieu 6 Comme étant Comme Dieu nous demandant De multiplier les paroles en priant Ça serait mal comprendre ce passage Donc en réalité Ce que le Seigneur nous enseigne Dans cette parole Dans ce passage aussi C'est que Si déjà une femme Qui dans sa méthode N'est pas la méthode des enfants de Dieu N'est pas convertie Demande quelque chose Avec foi Que quel que soit le moyen Que j'utilise Il finira par me donner Si déjà Elle a cette foi là A plus forte raison Devons nous demander Au père Avec foi Qui lui n'agit pas Comme le juge inique Et qui nous donnera promptement Lui ne va pas attendre Que nous multiplions les paroles Avant de nous donner Lui Il nous donnera promptement Ce que nous lui demandons Si déjà Cette femme là Qui n'est pas chrétienne Et qui s'adresse à quelqu'un Qui n'est pas chrétien A la foi Qu'elle va obtenir Mais à plus forte raison Vous les enfants du royaume Vous devez avoir la foi Que Dieu va vous donner Ce que vous demandez Et c'est pour cette raison là Maintenant Qu'il dit Qu'il faut toujours prier Et ne pas se lasser Ce n'est pas demander La même chose Si tu sais déjà Qu'on va te donner Mais tu seras motivé A prier toujours Parce que tu sais Que ce que tu demandes On va te donner Ce n'est que ça En fait Cette parabole S'il dit qu'il faut prier Avec foi C'est tout Ce n'est pas de multiplier Les paroles C'est que Puisque En fait Ce passage S'il retrouve Plutôt même Celui Qui dit Que nous avons L'assurance Quand nous demandons Il va nous donner C'est ça Que ça veut dire Donc en fait Si je sais J'ai déjà l'assurance Que de toute manière Je demande Il va me donner Là je suis motivé A prier Sachant que je possède La chose Et donc maintenant C'est pour ça Que ça se termine Avec le verset 8 Qui nous dit Quand le fils de l'homme Reviendra Trouvera-t-il la foi Parce que justement On n'a pas cette foi Là C'est pour ça Après avoir dit ça Normalement Si on avait la foi On devait être constamment En train de prier Pas pour répéter la même chose Mais prier Parce que Multiplier les sujets De prier Parce que nous savons Que tout ce que nous demandons Conformément à la volonté de Dieu Nous allons l'obtenir Mais comme nous n'avons pas la foi Ben Voilà ce qui va se passer Le public dit Que le relation de la foi Comme nous n'avons pas la foi Soit nous n'allons pas prier Soit nous allons nous lasser D'amener des sujets De prier devant le Seigneur Ce n'est pas se lasser De demander la même chose Nous allons nous lasser De prier C'est à dire De demander les choses à Dieu De rechercher Que la volonté de Dieu Soit faite sur la terre Comme elle est au ciel Si nous n'avons pas la foi C'est simplement ça Que ce passage Elle a dit Donc nous devons retenir Que nous devons prier Avec toi Amen Je ne sais pas si c'est plus clair Pour tout le monde Amen Ça c'est clair pour toi Je sais que tu as beaucoup Beaucoup Chéri ce passage là Est-ce que c'est clair pour toi Chantons donc en écoutant Les paroles Du 382 Amen Quantique 382 Celui qui met en Jésus Le